Une belle relation. On ne le sait pas vraiment, mais le prince Charles apprécie particulièrement Kate Middleton. Le futur roi, qui connaît la duchesse de Cambridge depuis de longues années, n'a jamais tari des loges au sujet de l'épouse de son aîné. Et leur dernière sortie commune est un bon exemple de leur complicité. Si tous les yeux étaient rivés sur Kate Middleton, renversante dans une robe cape dorée à l'avant-première du dernier film de James Bond, les observateurs ont remarqué que la duchesse était apparue particulièrement proche de son beau-père. Les photographes ont en effet immortalisé les deux se saluant affectueusement avec un baiser sur la joue. Pour les experts cela montre qu'ils vivent une relation plutôt étroite. Il faut dire qu'ils se connaissent depuis déjà plus de dix ans. En 2011, au moment d'annoncer ses fiançailles avec le prince William, Kate Middleton avait d'ailleurs eu un tendre mot pour son futur beau-père. La duchesse confiait alors qu'ils s'étaient montrés très, très accueillants et très sympathiques lors de leur rencontre. Elle a admis qu'elle était nerveuse de rencontrer le prince Charles, mais a ajouté, « Ça n'aurait pas pu être plus facile, vraiment, pour moi. » Quelques mois plus tard après le mariage royal de son aîné, le futur roi avait tenu un discours touchant à la réception, décrivant sa belle-fille comme la fille qu'il n'a jamais eue. Et depuis, leurs relations cessent d'intensifier. Bien que les apparitions publiques conjointes de Kate Middleton et du prince Charles soient toujours rares, ils sont régulièrement aperçus en train de plaisanter côte à côte. Kate Middleton, une pacificatrice exemplaire d'ailleurs l'année dernière, lors d'une visite dans un centre de réadaptation pour anciens combattants à Lukeborough, Kate Middleton a été photographiée en train de rire alors qu'elle se tenait à côté de son beau-père. Si elle est aussi appréciée par son beau-père, si est-il aussi parce que Kate Middleton a joué un rôle important afin de le rapprocher du prince William, à l'époque où ils étaient en guerre. La relation entre le père et son fils n'a effectivement pas toujours été fluide et Kate, en bonne médiatrice, a fait en sorte d'apaiser les tensions et de mettre fin à la querelle. Pour ce faire, elle a essayé d'impliquer davantage le prince Charles dans leur vie de famille, en l'invitant à la maison, en passant des vacances en sa compagnie ou en lui confiant la garde de ses trois enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada